Voilà. Donc, M. Ambalo Sisoko de la CDAO et de la Guinée-Bissau, dit qu'il s'est entendu sur 24 mois, en quelque sorte, avec la Guinée, avec le CNRD. Voilà. Et puis, M. Mourikonde, bon, il paraît qu'il a effacé sa publication, peu importe, c'est pas ça le plus important. S'il a effacé ou s'il n'a pas effacé. Je vais uniquement expliquer à ceux qui veulent comprendre ce qui se passe à peu près plus ou moins, ou selon comment j'ai compris, micha Allah. Donc, certaines personnes qui se réjouissent, vous savez, c'est ce que je dis régulièrement, il faut qu'on se respecte pour que les autres en face nous respectent. Il faut qu'on montre à la personne en face que nous avons quelque chose dans la tête. Si notre niveau de réflexion et notre niveau d'analyse est bas, que ce soit celui qui ne te gouverne pas, que ce soit n'importe quel truc, il te prend en fonction de ça. M. Ambalo Sisoko et M. Yaïboni sont venus en Guinée. Je ne pense pas s'il y a eu un compte-rendu officiel. Je ne crois pas. Voilà. Ils n'ont rien dit par rapport à tout ça. Ils sont partis. M. Macron est venu là où il est venu en Guinée-Bissau, je crois bien. En tout cas, c'est à ce moment-là que M. Ambalo parle qu'il ne faut pas que les transitions dépassent 24 mois. Moi, je pense que s'il y avait un peu de netteté dans ce qu'il disait, il devait dire ça à la population guinéenne. Parce qu'il est venu quand il est venu, on était au courant qu'il est venu. Mais il est venu comme il est parti comme il est venu. Ça, ce n'est pas très très net. Je vous l'ai dit ici, n'oublions pas que lui-même il est militaire. Il est militaire avant d'être démocrate. Donc, si on l'a choisi pour la CDAO aujourd'hui, on sait qu'il y a 3, 4 cas dans l'Afrique qui sont un peu dans ces histoires de coups d'État. Peut-être que lui, il est mieux pour discuter avec ses frères d'âme. Bon, ses anciens. On ne sait plus de quel côté. Il est peu importe. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas grave. Alors, le plus important est que quand je vois certaines personnes qui se réjustent de ça, ceux qui sont pressés pour les élections. Oh, M. Ambalo a dit que c'est 24 mois. Je veux dire à ces gens-là, posez la question à M. Ambalo ou alors posez-vous la question à vous-même 24 mois à partir de quand? Parce que je crois que j'ai parlé de ça ici plusieurs fois. Je crois, si vous vous en souvenez. Je dis moi, 3 ans. Moi, je veux 3 ans, Inch'Allah. Les 3 ans ont déjà commencé. Le 5 septembre prochain, ça va faire un an. Donc, un an est presque écoulé. Mais selon ce que je comprends, une partie du CNRD, parce que quand on est dans un groupe, chacun a ses idées. Une partie veut 4 ans, c'est-à-dire 3 ans à partir de septembre prochain. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va faire un an. Ils vont commencer à compter à partir de septembre prochain ou alors quand ils vont commencer à dérouler leur programme et patati et patata. Voilà, je vous ai déjà expliqué ça ici. Donc, il faudrait que M. Ambalo explique aux Guinéens ou peu importe à qui il veut expliquer. Parce qu'apparemment, il est en train d'expliquer à M. Macron. Je sais qu'au début du coup d'état, il est venu en France, si je me rappelle bien. Après, il est venu en Guinée, si je m'en souviens. Ou bien il est venu en Guinée, là, là, en France. Mais je crois qu'il a commencé par la France. Il est venu en Guinée. Cette fois-ci, il a quitté la Guinée. Macron est parti le voir. Je me demande même pourquoi M. Macron n'est pas venu en Guinée. Parce que c'est juste à côté. C'est ce que je ne comprends pas. Bon, enfin, ça aussi, ce n'est pas grave. Donc, il faudrait se poser cette question. C'est quand ? Ce que M. Ambalo l'a dit, là. Lui, c'est 24 mois, là, c'est à partir de quand ? Moi, ce que je comprends, c'est 24 mois. Il y a de l'ambiguïté dedans, selon, par rapport à ce que lui, il est en train de lui dire. Mais selon mon niveau de compréhension, lui, il est venu en Guinée quand ? La date à laquelle il est venu en Guinée, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à négocier. Donc, je pense que ce sont ces 24 mois à lui, ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, un mois est écoulé, en tout, ils vont faire trois ans au pouvoir. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui veulent quatre ans parmi eux. C'est ça que moi, j'ai compris. Et je vous l'ai déjà expliqué, ça fait très longtemps. Ceux qui s'en souviennent, il y a des gens qui oublient, mais certaines personnes vont se souvenir de cela. Donc, il faut faire très, très attention. Tout le monde sait que les Guinéens, nous avons un problème. Moi, les autres Africains le disent régulièrement. Est-ce que les Guinéens, mentalement, ça va chez vous ? Est-ce que vous n'êtes pas le sacrifice de l'Afrique ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Bon, enfin, bref. Mais peut-être le jour que les pays à côté vont commencer à se lever pour dire écoutez, les Guinéens, on croit que vous avez un problème. Parce que, franchement, ça ne va jamais. Sinon, vous avez tout. Moi, je vous le dis régulièrement, je ne parle pas des richesses du sous-sol parce que je suis contre cette exploitation sauvage qui n'apporte pas grand-chose à la population. Les autres n'ont pas tout ça, mais ils vivent mieux que nous. Voilà. Enfin, bref. Ça, c'est mon idée. Moi, vous savez, moi, j'ai toujours des idées un peu bizarres. Bon, vu qu'on n'a jamais essayé ce que moi, je pense, peut-être qu'il y a un peu de solution dans ce que je suis en train de dire. Puisque si on veut des résultats différents, il faut qu'on essaie de faire ce que nous n'avons jamais fait. Mais vu qu'on fait toujours la même chose, bon, enfin, je pense que M. Ambalo Sisoko ou M. Ambalo Kamara, peu importe, il nous prend comme une nouvelle voie. Ceux qui viennent au pouvoir nous prennent comme une nouvelle voie. Ça n'a rien à voir avec la force. On a dépassé ce niveau de force-là, à mon avis. Ça, c'est moi, hein. Ça, c'est terminé. C'est fini. Ceux qui veulent aller dans ce sens, bon courage à vous et bonne chance. Moi, je ne dis à personne de ne pas utiliser ce qu'il a comme méthode de lutte. Moi, j'aime à boucher mon petit téléphone. C'est ce que moi, j'utilise. Celui qui a une autre méthode, ah ouais, il faut utiliser. Nous, on veut sortir. Maintenant, que le Guinéen dise à l'homme du Lai, un peu. N'importe quelle solution, tout est bon. Moi, j'ai trouvé ma solution. J'ai dit que le problème, la solution va venir du côté de l'islam. Ça, c'est mon problème. Peut-être que je mens. Dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être que je ne serai plus vivant qu'Inchallah. Peut-être que ça va se réaliser à mon insu. Peut-être que ça ne va jamais se réaliser. À ce moment-là, vous allez dire, ah, c'est que la dame, là, dit, maintenant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, hein. Ça ne donne toujours pas son affaire, là, c'est pas vrai. Donc, on verra ça plus tard. Donc, toujours est-il que, comme je le dis, personne ne peut nous respecter. C'est pas la force. Ce n'est pas la force. Non. C'est le cerveau, c'est le mental. Quand ? C'est-à-dire, qui que tu sois, même si c'est dans un groupe, quelquefois, on attend une seule personne à cause de ses idées. Parce que même si on ne prend pas 100% ce que tu dis, mais il y a un petit quelque chose qu'ils vont prendre. Donc, si Ambalo, on sait ses relations avec Michel Fakondi, on le sait, on le sait, on ne va pas revenir sur ça. Il sait à peu près quelle espèce nous sommes. Il ne faut pas vous fâcher, hein. Tout le monde nous connaît. Mais le Guinéen, parce que ça en se tape pas la poitrine. Ah, nous, on est fiers. Déjà, Allah n'aime pas les fiers. Il n'aime pas ça. Ils ne sont pas fiers d'être musulmanes. Ils sont fiers d'être Guinéens. Bon, vous n'avez pas, vous n'avez pas l'électricité. C'est très, très sale. Bon, enfin, vous êtes un peu le problème, quoi. Je crois que nous sommes un peu le problème de l'Afrique. Je crois, hein. Mais nous allons y arriver. Donc, il faudrait qu'on sache une chose. Renseignez-vous. J'insiste dessus. Les 24 mois de Ambalo, c'est à partir de quand? Et pourquoi Ambalo est venu en Guinée? Il a eu la possibilité de parler. On les a vus avec Grand P. Voilà. Une fois, quand je vous dis que le problème de la Guinée spirituelle, les gens ne comprennent pas. Une fois, Grand P est la fille là, qui a toutes ces parties refaites là. Celles qui ressemblent, je ne sais même pas à quoi. On les a fait balader dans Konakry. Ça, ça ne se fait pas. Que c'est Grand P qui est président. Mais Grand P est président. La CDI a eu un peu venu, nous l'ont rencontré. Vous n'avez rien compris. Moi, vous me sous-intimé go. Mais tout ce que je dis là, Inchallah, vous allez tout voir. C'est le côté spirituel là qui vous fatigue. Mais on accorde beaucoup d'importance à Grand P. Bien sûr. Donc, on va nous recevoir. Ils sont venus. D'ailleurs, même s'ils ne veulent pas rencontrer les partis politiques. Mais ils ont leurs représentants. Il y a d'autres personnes qu'ils auraient pu rencontrer. Mais Wankanya, notre façon d'être, n'inspire pas respect ni confiance. C'est ça la vérité. Parce qu'ils auraient pu s'adresser à la population guinéenne. Que, ah, non, on est venu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, ils ont dit, qu'ils ont parlé du programme. Et M. Moriponde, il a raison. Je vous le dis, hein. Il a raison. Ils n'ont pas parlé de ça. Quand les Guinéens parlent de souveraineté, je vous l'ai déjà expliqué. Les décisions guinéennes ne seront pas prises ailleurs. Et patati, et patata, ils sont indépendants. C'est faux, c'est pas ça. C'est que la sorcellerie négative mondiale, là, c'est en Guinée que ça se passe. Le jour que ça sera positif, Wallah, Inchallah, le monde sera positif. Qui peut prendre la décision pour un négatif, qui est sorcier, qui a la négativité en lui, qui ? Donc, tout ce qui se passe dans le monde entier, là. Vous savez, moi, je sais ça depuis longtemps, je le dis régulièrement. Là où ça a été validé pour moi, là où j'ai été sûre de mon idée, là, c'est quand ils ont bloqué, et là, c'est le délignement. Il est du bloc libéral. Oui. On l'a bloqué pour la Côte d'Ivoire. On l'a bloqué pour le Bénin ou le Togo, je ne me rappelle pas. En tout cas, pour deux choses. Quelqu'un a levé les petits doigts dans le monde entier ? Quelqu'un a fait quelque chose ? Quelqu'un a dit quelque chose ? Si c'est moi, Marie, c'est pas Marie, c'est ce qu'on là qui était ici tous les jours, qui criait, criait dans tous les sens, là. Qui a dit quelque chose dans le monde ? Sinon, la démocratie, là, c'est les Occidentaux. La forme, là, qu'on fait, là, c'est les Occidentaux. Si cette démocratie est remise en question, ils doivent hausser le temps. OK, votre pays, vous vous débrouillez entre vous, là. Non, on n'a rien à voir. Mais laissez notre démocrate se mouvoir, faire ses va-et-vient. Ça, même, ils n'ont pas été fichus de le faire. Donc, c'est pour vous dire que le monde entier va parler quand il y a un problème en Guinée. Ce que les Guinéens disent, là, ça se réglera en Guinée. Parce qu'il y a un petit groupe de personnes. Il y a deux groupes. Il y a le groupe négatif qui a toujours géré ce pays. Il faut noter ce que je dis, Inch'Allah, ça va sortir. Il y a un petit groupe dans l'ombre qui est positif. C'est les âmes qui se connectent. Mon idée que j'ai là, quand un Congolais a ça, on est dans le même groupe. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. On est dans le même groupe. Les idées que chacun de vous ont, un Chinois ou un Japonais ou un Malien, à ça, vous êtes dans le même groupe spirituel. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne regardes ces vidéos pas. Tu ne regardes pas ces vidéos pas. C'est comme ça. Donc, cette petite partie de la population, c'est celle-là, la partie saine. Ils sont peu nombreux, ils ne se connaissent pas, mais ils ont les mêmes idées. Tant que ceux-là ne sont pas liés à quelque chose dans ce pays-là, positivement, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit clair. Même si toute l'humanité vote pour toi, les négatifs vont te bloquer. C'est les positifs-là qui vont venir. Ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas considérés. Mais quand eux aussi vont connaître leur vraie valeur, nous allons sortir de là où nous sommes là. Mais Ambalo ne peut rien. Macron ne peut rien. Biden ne peut rien. Je ne sais même pas qui, là. Ils ne peuvent rien. Ce n'est pas sur l'hérité. Ce n'est pas quoi que ce soit que vous dites. C'est autre chose, plus fort que ça. Quand le Guinéen t'a bloqué, quand il te dit que tu n'auras pas d'enfant, sauf si tu vas vers Allah. Mais si il te dit que ça n'a rien à voir, tu resteras dans ça. S'il te dit que tu n'auras pas le pouvoir, regardez seulement, ils vont dire un tel ne va pas gouverner. Vous avez vu Al-Fakouane ? Combien d'années il a passé ? Comment il a eu le pouvoir ? On l'avait oublié même. Il avait arrêté tout son Niamara Kenken là. Et puis, il a eu le pouvoir. Voilà les conséquences. Voilà la finalité. Voilà la fin. Comment c'est terminé ? Donc, si le Guinéen ne se respecte pas, c'est-à-dire toi-même, moi, Marie, c'est ce que je me respecte. Je me respecte comment ? Il faut que je réfléchisse correctement. Il faut que je montre aux gens en face que moi, j'ai un cerveau. Je n'ai pas un cervelle. Je n'ai pas une cervelle. Quand tu dis pour toi, je vais réfléchir. Ce que tu laisses là, c'est ce que je vois. Parce que ce monsieur-là ne va quitter la Guinée, malgré que c'est quelqu'un que j'apprécie, à ma façon, même si je n'aime pas tout ce qu'il fait, il ne peut pas quitter la Guinée, aller raconter ses bêtises à Macron ou devant Macron ou ailleurs. Mais au Kenya, votre façon d'être, si vous ne changez pas ça, personne ne va vous respecter. Personne ne vous respectera. Vous êtes devenu un problème, un gros problème. C'est ça, Satan. Iblis fait une grande personne, un zéro. Quand tu vas sortir de sa main, tu vas dire, moi, j'avais fait ça. Moi, je regarde mes anciennes photos. Les gens se moquent de moi, ils m'envoient. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il m'a pris même moi-même de couper, mais je n'ai plus de mettre la couleur. C'est-à-dire, moi-même, pourquoi j'ai même porté la robe là? Aujourd'hui, c'est-à-dire, Iblis, excusez-moi, si je pouvais tuer, j'allais le tuer. Tellement que je suis fâchée contre lui. C'est-à-dire, nous sommes les modèles de l'Abbama. Nous sommes les modèles de l'Abbama. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez en rond, labyrinthe, on tourne sur soi-même. Vélo d'appartement. Vélo d'appartement aussi, c'est vélo. C'est-à-dire, tu fais, mais t'as la même place. T'as une liste de vrai vélo là, tu fais, tu bouges. Donc, les Guinness sur vélo d'appartement, que ce soit en politique, que ce soit en économie, peu importe, ils se battent dans zéro fou à fou. Ça ne donne pas. Mais ils ne se disent pas, hum, dis donc, moi là, je n'ai pas un problème, non. Eux n'ont pas de problème. Mais beaucoup de personnes ont commencé à dire, non, que le peuple a un problème. Ou bien, ils ont commencé à dire, non, on va aller comme ça, progressivement. Je reviens encore dessus. Posez-vous la question 24 mois après, c'est pas à partir de quand. La compréhension de ceux que ça arrange, qui sont pressés, je vais dire pressés à leur manière, ils sont dans leurs droits. Moi, je comprends tout le monde. Eux pensent que 24 mois là, 24 mois là, 12 mois est fini, 12 mois est fini, le 5 septembre prochain, et à partir du 5 septembre au 5 septembre prochain là, ça c'est un autre 12 mois, les deux là, c'est 24 mois. Ça c'est leur niveau de compréhension. Comme Ambalo sait que, c'est des gens dans ce pays là, leur tête là, ce que c'est, il a servi ça, il se débarrasse pas ça, c'est pas son problème. Vous allez régler ça entre vous là-bas, parce que le problème, il y a un truc, tout le monde sait ça, il faut vous débrouiller là-bas. Moi, j'ai fini de dire ma parole, comme leur niveau de compréhension là, c'est comme c'est, je vais leur donner ça, moi je passe ma route, je ne veux pas de problème. Maintenant, vous allez régler ça entre vous, et c'est ce que nous allons régler entre nous. Donc, c'est comme ça que moi j'ai vu, et que j'ai compris les choses. Comme je l'ai dit, je vais répéter, je ne vois pas pourquoi ne pas nous dire ça, directement. Ah, on s'est retrouvé, il y a Iboni aussi, on s'est retrouvé, nous sommes trois, ici ou bien nous sommes deux, puisqu'il a laissé Iboni en Guinée, voilà, on s'est entendu sur ci, ou sur ça, et comme ci, et comme ça, il y a des gens même qui disent, oui, c'est à cause de la manifestation d'hier, que Ambalo a dit ça, qu'est-ce qu'Ambalo, s'en fout. Ambalo a trouvé la manifestation, il a eu son pouvoir, il dit que non, eux là, ils aiment ça, moi je suis de passage, j'ai déjà eu ce que je veux, je suis même à la tête de la CDAO, ceux qui sont là, ce sont mes frères d'armes, celui qui était là, on ne s'entendait pas du tout, donc Ambalo même est content, qu'on ait enlevé Alpha Kondi, parce que qu'est-ce qu'Ambalo et Alpha Kondi n'ont pas le problème, le Guinée oublie vite go, mais si vous n'avez pas les façons de faire, oubliez vite, c'est-à-dire se jeter sur les choses, ne même pas réfléchir, on ne peut pas nous respecter, comprenez ça, du moins Moubarak, à vous tous, merci là-bas, on ne peut pas nous respecter, mon maître de Nantes, on ne peut pas nous respecter, Ambalo est souffrant, c'est le peuple qui décide, mon frère, un peuple décide dans les urnes, mais votre urne est en panne, c'est ça le problème, même quand votre urne est tombée en panne, ceux qui vous entraînent pour les urnes, ils se sont fichus de vous, vous mourrez depuis des années, ils n'en ont rien à foutre, il faut mettre ça dans la tête, parce que quelqu'un, il y a la démocratie, oui, Allah nous a donné une démocratie, tu vas chez Iblis, ou bien tu restes avec lui, et le Guinée est en train d'appliquer ça, il a laissé Allah, il est en train d'appliquer ça, c'est la meilleure démocratie, qu'on est en train de faire dans ce pays, mais la démocratie des occidentaux, pourquoi quand c'est en panne, il ne faut rien, pourquoi, il peut vous financer, il peut vous encourager, mais quand il y a Trichéry là, ça bloque sur ça, on bloque une personne, ça reste sur ça, il voit qu'un militaire, vienne débloquer la personne, pour qu'il puisse voyager, Allah, un être humain ne peut pas réfléchir à ça, de comprendre qu'il y a une faille quelque part, que quelqu'un se fout de lui, quelque part dans le monde, il faut que moi je dise ça, avant je dis aux gens, qui m'attendais, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, vous savez comment ça se passe, qu'ils vont t'appeler, qu'ils vont t'écrire, il y a des hommes qui sont connectés aux gens, c'est-à-dire à moi et aux autres, c'est comme ça que j'ai compris, réfléchissez, changez votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses, vous mettre à la place des uns et des autres, dans cette situation, tout de même à la place de Morikondé, quel kilo Morikondé a à écrire ça, pourquoi Morikondé a à écrire ça, tandis que déjà 36 mois là on sait, de deux, qu'est-ce que Morikondé a à écrire ça, pourquoi Kambalo est venu, il n'a pas dit ce qu'il a dit, pourquoi il n'a pas dit ça, cinq minutes, ça fait même pas cinq minutes, pour lui on s'est retrouvé, mes frères, pam 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 pam, ok, merci, au revoir, je m'en vais, pourquoi il ne l'a pas dit, il a rencontré beaucoup de minutes, ce qu'ils ont dit entre eux là, vous savez ça, combien de lingots d'or, l'ancien CDAO, au temps de Musal Fakwane, a pris dans ce pays là, combien, moi-même, Yaïboni a trop duré en Guinée, je dis le monsieur a trop duré, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il a duré comme ça, et nous connaissons Ambalo, on connaît ses idées, c'est quelqu'un qui n'a pas, sa langue dans sa poche, ça c'est clair, mais là il est président de la CDAO, excusez-moi, si vous entendez la voix, c'est ma grand-mère qui est là, et je lui ai dit, de ne pas parler, mais, elle a son bonbon qui est tombé, elle a 89 ans, vous entendez-moi, elle cherche son bonbon, elle est comme une petite fille, walaï, walaï, manch'Allah, Dieu merci, donc, c'est tout ça, mais ceux qui veulent se conforter dans ça, vous pouvez vous conforter dedans, et ce qui est paradoxal, je le dirais, c'est le peuple qui décide, mais le peuple décide dans les urnes, et nous ne sommes pas en élection, c'est le peuple qui décide, mais le peuple a toujours décidé, mais une partie du peuple a toujours contesté la décision du même peuple, donc, c'est-à-dire, les réflexions n'inspirent pas confiance, les réflexions ne renvoient pas le respect, en fait, c'est limité, l'intellect est limite, souvent les gens disent que oui, c'est le niveau d'analphabétisme, ça n'a rien à voir, non, ça n'a rien à voir avec le côté analfabète, absolument rien, c'est parce que, beaucoup de personnes sont manipulées, ils sont dans l'illusion, et ils vont aller de déception en déception, et puis je vais vous dire une petite chose, il faudrait comprendre, que ce soit en démocratie, ou quoi que ce soit, les choses changent tous les jours, on découvre les visages tous les jours, on découvre les problèmes tous les jours, les résultats de 2020, ne sont pas forcément les résultats de 2022, non, il y a des hommes politiques, qui sont en train de se faire griller, il faut que je vous explique ce côté là, parce qu'il y a des gens qui croient, que quand il y aura les élections demain, c'est eux qui vont gagner, vous la voyez passer non, je n'ai dit de rester tranquille, vous avez vu la vieille la passer, d'accord, donc vous y avoir tombé, d'accord, pour l'instant il est là-bas, 1, 2, 2, il a réalisé peut-être son rêve, est-ce que c'était son rêve, pour l'instant il y a des gens, qui se sont battus pour ça, 40 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans, et même si tu attrapes Bumbuya là, c'est parce qu'il est président aujourd'hui, c'est tout, peut-être c'est pourquoi il se calme, mon frère, on attrape Bumbuya, on le découpe en morceaux, on le fait en boulettes, ça ne fera pas le même effet dans le monde entier, comme Alpha Condé, jamais, parce que ce n'est pas là, c'est-à-dire, vous gaspillez votre énergie, pour des choses qui n'ont même pas d'importance, ça n'a même pas d'importance, parce que quelqu'un qui, quelqu'un qui Alpha Condé devait tuer, lui il a eu Alpha Condé, il a gagné Alpha Condé, maintenant si quelqu'un d'autre le gagne lui, logiquement, ça va lui faire quoi, c'est un militaire, par la logique des choses c'est tout, maintenant peut-être comme il est président, peut-être pour certaines personnes ça change, mais ça reste un militaire, un militaire, ton premier voisin c'est la mort, si vous ne changez pas, votre façon de voir les choses, vous allez mourir d'illusion, les élections vont être organisées, celui que vous croyez qu'il va gagner, il ne gagnera pas, Inch'Allah, à cause de votre comportement, c'est pas à cause d'autre chose, parce que les comportements que certaines personnes font là, les autres observent, ils attendent les journées, ah ben je fais, vous savez moi je ne parle pas, vous faire plaisir à quelqu'un, là où je suis là, personne, vous allez me donner quoi, rien du tout, rien, je vous ai dit mon rêve, mon ambition, dans l'humanité là, est-ce que quelqu'un a ça, donc qu'est-ce que je vais dire, que toi tu vas me faire ici, ou en Guinée me donner, qui va faire que mon rêve là va se réaliser, mon ambition va se réaliser, zéro, et c'est là-bas que ça va terminer, même si je meurs, c'est là-bas que ça va terminer, les autres regardent, la violence là, ça les fait peur, les menaces verbales là, ça les fait peur, ils disent, et, nous on ne va pas donner notre pays, à un leader comme ça, c'est ce qu'on dit dans les coulisses, c'est ce que je viens vous dire ici, c'est tout, le sabari là, ce que ça peut donner, le sabari, le calme là, ce que ça peut donner, Alpha Condé, le meilleur exemple, il a sauté les murs, il a fait tout ce qu'il voulait en Guinée, un vrai nyanamana ken ken, un vrai bandit, le côté délinquant là, a été collé à ce monsieur là, par sa façon de le faire, il est devenu vieux, fatigué et tout, on lui a donné le pouvoir, quelque chose que tu fais depuis, 1 an, 2 an, 3 an, 4 an, 5 an, 10 an, 20 ans, contre tous les régimes, ça ne donne rien, mais mon frère, assois-toi, tu réfléchis un peu, celui que croit que celui qui va gagner, toi tu ne sais pas, il y a des noms que je ne vais même pas prononcer, hé, quand moi je te mets en haut, et puis je vois que toi tu te mets en bas, je m'éloigne de toi, parce que moi déjà en bas là, je ne veux pas être avec eux, moi je veux être là-haut, la violence ne donnera rien, il y a des gens qui attendent dans les urnes, comme le peuple c'est dans les urnes, le peuple ce n'est pas dans la rue, et quand tu es dans ton cocon là, c'est comme un être humain qui est toujours dans sa famille, quand tu vas voir dans la famille des autres, tu vas voir que ce qui se passe dans ta famille, soit c'est normal ou ce n'est pas normal, mais si tu penses que ta famille est la meilleure des familles, va voir chez les autres, mais je parle dans le vide, quand Allah veut humilier une personne, quoi que tu fasses, il sera humilié, tu n'auras pas qu'on ne aurait pu éviter ce qu'il a, pourquoi c'est Doumbouya qui va être humilié, pourquoi pas quelqu'un d'autre, pourquoi c'est lui, Doumbouya a levé des gens quelque part, moi-même il m'a levé quelque part, malgré que je ne sois pas allée en Guinée, il m'a levé quelque part, le jour là j'ai prié pour lui, je l'ai remercié, et beaucoup de personnes ont prié pour lui, ils l'ont remercié, parce que leur cœur était content, aujourd'hui la même personne va dire que son cœur n'est pas content, parce que ça ne se passe pas comme il veut, vous pensez que le péché c'est un jeu de dames, non, toi tu crois avoir raison, je crois avoir raison, Allah seul sait qui a raison, Doumbouya est venu pour quelque chose de très bien déterminé, il n'est pas venu pour la démocratie, détrompez-vous, bien bien laissez tomber ça, ce n'est pas la démocratie qui va sauver l'humanité, ceux qui vous ont manipulé pour la démocratie, le jour que vous allez vous rendre compte que c'est un mensonge, ça aussi c'est un autre mensonge, il y a des gens qui vont aller de déception en déception, vous pensez que les autres Guinéens c'est des gens qui sont bêtes, vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas, hein, mon frère laisse moi tranquille, moi ma vie ne se résume pas à un être humain, tu as compris, si on t'a mis dans la tête, il y a quelqu'un qui va venir au pouvoir, qui va te sauver ta vie, c'est ton problème, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, ma vie ne se résume pas à un être humain, ça ne se résume pas à un parti politique, et je m'en tape, il faut que ce soit clair pour tout le monde, moi j'avance, je progresse, ce que j'ai dit il y a un an là, c'était face à la situation qu'il y avait il y a un an, nous sommes en 2022, en 2023 il y aura autre chose, en 2024 il y aura autre chose, trois ans, un an est écoulé, à partir de septembre prochain, selon ma compréhension, il y aura deux ans, dans les deux ans là ou dans les un an là, rien ne prouve que ton leader va gagner, rien ne le prouve, rien ne prouve qu'il ne va pas gagner, mais le comportement qui se passe là, ça fait peur aux autres, c'est Marie Sissoko qui peut dire ça, les autres ne veulent même pas qu'on sache, parce qu'ils ont comme d'habitude, ils ont leur truc, ils gardent ça en coulisses, leur d'enfantéat, à la dernière minute, tu te retrouves avec ta délusion, mais une fois, même chose, deux fois, même chose, trois fois, même chose, si toi tu ne te rends pas compte, de ça, tu continues sur la même lancée, merci beaucoup, au revoir, à bientôt, je suis en train de parler aux êtres humains, qui ont un sens de réflexion, je ne suis pas en train de parler aux gens qui ont des cervellets, ou qui ont leur cervelle qui a été mangée par Iblis, et qu'ils pensent que c'est la démocratie qui va les sauver, tandis que la démocratie là, est en train de les engloutir, quand ça les engloutit là, aucun démocrate ne vient les enlever dedans, ils ne se posent pas la question là, qu'est-ce que les démocrates là même, c'est quoi leur problème, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, voilà c'est ça, à bientôt Inch'Allah, qu'Allah aide toute personne, qui sont en train de se battre dans son sens à lui, dans le sens à Allah, c'est ça qui m'importe, les démocrates là, je m'en fous, mais éperdument, éperdument, je n'ai jamais été démocrate, regardez toutes mes anciennes vidéos, vu qu'ils ont été incapables, et ils ont été en panne, c'est pourquoi je me suis mêlée de leur histoire, ça c'est terminé, aujourd'hui, c'est le CNRD qui est venu nous enlever, moi, je ne dis pas nous, enlever dans cette situation, je ne veux pas venir me jeter sur eux, ceux qui ne sont pas arrivés à leur fin, vont se jeter sur le CNRD, bon courage, et qu'Allah fasse que toute personne qui va ouvrir une petite fenêtre à l'islam dans ce pays, là c'est ce qui m'importe, qu'Allah fasse que celui-là, si c'est toi, si c'est moi, si c'est Paul, si c'est Pierre, si c'est même un japonais, ça c'est le problème de Marie Shitsoukou, donc est-ce que moi et un démocrate là, on est sur la même route, on n'est pas sur la même route, pas du tout, peut-être on va jusqu'à un niveau, et puis on se sépare, il faut continuer à rêver, il faut continuer à se faire des illusions, sans fournir des efforts sur son comportement réel à soi, se dire que, ah, ce que je fais, est-ce que c'est bon moi aussi, non, c'est pour l'autre que ce n'est pas bon, maman m'a dit, c'est un militaire, tu le prends, tu enlèves son slip, tu le fais balader dans tout conakry, ça ne va rien faire à personne, c'est un militaire, il est créé pour ça, mais tu prends un homme politique, tu le menottes, ça va faire quelque chose à quelqu'un, ou bien, donc il faut voir le niveau mental de la personne, il faut voir l'intellect de la personne, il faut voir le parcours de la personne, et se mettre à sa place, c'est-à-dire, là, ce n'est pas le même niveau, je vais d'abord observer, mais, ah, Marie, c'est tout quoi, tu te jettes sur elle, Marie, c'est tout qu'on ne se jette pas sur elle, dit, non, moi, mon cas, qu'Allah juge, entre les Guinéens et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada